bonjour c'est vincent bienvenue sur leadershift épisode 39 changer mode d'emploi 3 sur 8 imaginez nous sommes en plein dans cette série vous aider à vous adapter à changer caractéristiques une des caractéristiques principales des leaders et donc dans cette mini série de huit épisodes changer mode d'emploi on est à la troisième étape les deux premières se reposer c'est l'épisode 37 épisode 38 réfléchir et épisode 39 imaginer alors imaginer c'est l'étape où je vais me projeter dans un avenir meilleur hashtag âme poétique et conceptualiser cet avenir meilleur hashtag mode trop compliqué donc je vais me voir dans une autre situation là je suis en train de fermer les yeux vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est vraiment ça je vais m'imaginer vous pouvez le dessiner vous pouvez on va voir un petit peu comment ce qu'on fait mais c'est pour me mettre dans une autre situation voir si elle me convient et puis après évidemment une fois que une fois que j'ai fait ça il faut que je me dise bon ben conceptualiser cet avenir meilleur ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je dois faire alors en fait le pourquoi je veux y aller ça on l'a fait dans la phase 2 dans le réfléchir c'est déjà fait on sait on sait où on est on sait ce qu'on aimerait à peu près changer mais c'est bien cette phase de me projeter où est-ce que je veux aller qui va me donner de la motivation et surtout de la satisfaction aussi c'est à dire que si je m'imagine un avenir meilleur dans lequel je serai plus satisfait plus content de mes activités etc de mon impact bon ça va me donner une certaine motivation pour le de l'énergie pour le faire maintenant d'accord donc ce me projeter où je veux aller c'est ce qu'on appelle tout bêtement notre objectif d'accord donc l'objectif c'est la première composante de la phase 3 imaginée la deuxième composante conceptualiser cet avenir meilleur c'est comment je veux y aller et ça ça va aussi nous motiver parce que c'est là où ça va nous aider à faire le chemin et donc à déterminer par exemple est-ce que je vais y arriver ou pas on peut appeler la probabilité d'y arriver et donc ça c'est ce qu'on appelle le plan d'action alors ce qui est intéressant pour ceux qui ont suivi des cours avec moi c'est que vous reconnaîtrez dans la satisfaction et la probabilité d'y arriver des composants de modèles de motivation standard qu'on connaît comme Hertzberg H-E-R-Z-B-E-R-G si vous voulez regarder et puis Vroom V-R-O-O-M donc ces deux modèles de motivation prennent en compte et la satisfaction une fois qu'on a fait le truc et est-ce que je vais y arriver la probabilité d'y arriver vous voyez qu'on est en plein dans le changement puisqu'il faut cette motivation est importante parce qu'on va devoir débloquer de l'énergie on y reviendra tout à la fin de l'épisode on va devoir débloquer des ressources le changement ça c'est pas tout de suite oui certes le changement c'est maintenant mais c'est compliqué ça veut dire qu'on va sortir de notre zone de confort ça veut dire qu'on va faire des efforts supplémentaires par rapport à notre vie standard et donc il faut qu'on ait une bonne motivation de le faire si on reprend l'exemple du changement de job de l'épisode précédent pourquoi par exemple voilà je suis bon dans ceci et cela je travaille pour une boîte qui prête pas attention à son impact environnemental ah bon objectif donc le où d'ici à fin de l'année 2020 je veux bosser dans une boîte qui est consciente et prend des mesures pour limiter son impact environnemental ou son impact social ça c'est vraiment un exemple donc ça c'est l'objectif donc je veux aller bosser dans tel type de boîte bon très bien plan d'action et bien c'est comment je vais y arriver donc ce sont de petites actions successives alors vous verrez pourquoi je dis petites actions successives par exemple je vais me mettre dans un machin de networking pour un peu faire circuler je vais refaire mon CV je vais peut-être prendre un coaching je vais faire plusieurs choses et si vous avez vraiment de la peine attention au placement de produit vous allez voir Aline Petignan-Muller Adelaymont elle est top alors elle bosse chez Adéco mais elle est top bon donc pourquoi je veux y aller ? c'était la phase précédente imaginer ça veut dire me projeter et conceptualiser ça veut dire définir l'objectif et le plan d'action d'accord ? alors le secret du changement il se trouve dans l'articulation entre le où et le comment dans l'articulation entre l'objectif et le plan d'action plus votre écart est grand entre ces deux choses moins vous avez de chance d'y arriver alors on en a déjà parlé dans l'épisode 18 pour ceux qui ne l'ont pas écouté allez-y ça va vous faire une petite introduction pour celui-ci pour la série partout en développement personnel vous allez voir oui ayez de grands objectifs rêvez un avenir meilleur machin bon alors peut-être les rêves ils ne se réalisent pas en revanche les projets eux ils se réalisent donc oui on reprend l'exemple du changement de job moi je suis bon je sais pas moi je suis polymécanicien je suis horloger je suis dans la mécanique puis j'ai envie de bosser pour une boîte qui prend conscience de son impact écologique c'est peut-être pas facile parce que par défaut une industrie ça pollue ben ok c'est pas grave on va peut-être se mettre un objectif de travailler je sais pas moi comme comme responsable environnement et sécurité dans une boîte de mécanique je vais utiliser mon parcours précédent de polymécanicien pour m'informer informer l'entreprise pour laquelle je vais bosser sur bon hein donc dites pas je suis polymécanicien je suis rabernois et puis je vais je bosse pour une boîte de mécanique bon et puis je vais aller bosser pour pour créer Aolic à Biène ou bien je vais aller bosser pour la Croix-Rouge à Genève même si vous en rêvez comment vous allez y arriver imaginez que vous définissiez que je suis polymécanicien dans une boîte de jus à Bernois je vais aller bosser à la Croix-Rouge c'est peut-être pas au VVF disons pour l'environnement c'est mieux au VVF expliquez-moi comment est-ce qu'en un step vous allez faire le saut entre ces deux trucs c'est pas possible donc là vous avez un problème dans le où et donc dans l'articulation entre le où et le comment puisque votre objectif vous l'aurez défini vous serez heureux et tout par contre au niveau du plan d'action c'est monstrueux bon donc il peut pas y avoir un trop grand écart entre les deux au niveau du comment au niveau des actions elles doivent être liées à l'objectif évidemment mais les actions doivent être faciles à réaliser faciles dans le sens elles ne doivent pas vous demander un trop grand effort pourquoi ? parce que si chaque action individuelle vous demande un grand effort vous voyez déjà que le changement va pas être possible vous allez rater votre objectif parce que votre plan d'action il est constitué de choses qui sont elles-mêmes beaucoup trop grandes donc ça c'est vraiment important alors imaginez que maintenant vous disiez non mais moi certes je suis polymécanicien dans le Jura-Bernois mais j'ai vraiment envie d'aller bosser au VVF à Genève ok et bien vous allez faire on ne montre pas l'Everest en une étape vous allez faire des objectifs intermédiaires vous allez vous définir bon première étape c'est reconversion professionnelle donc il faut que je fasse un casse en j'en sais rien moi bon en ingénierie environnementale ah ouais mais j'ai pas de maturité gymnasielle bon et bien il faut que je fasse il faut que je fasse la passerelle donc il faut que je me trouve une passerelle en emploi bon ok puis vous voyez les étapes vont se mettre les unes derrière les autres et peut-être qu'effectivement vous allez y arriver je suis allé regarder il y a eu une vidéo YouTube hier sur un joueur de la NFL donc le football américain qui vient de passer sa thèse de doctorat en médecine il a fait les deux en même temps alors ça il a pris 8 ans mais il l'a fait voilà donc vous pouvez en étant polymécanisé dans le jura bernois bosser comme ingénieur environnemental ou EVF mais ça va vous prendre un peu de temps d'accord il y a deux concepts importants ici donc il faut que je vous parle alors le premier on l'a parlé dans l'épisode 8 c'est la procrastination bon procrastination c'est quoi se remettre au lendemain à ce qu'on va faire aujourd'hui vous voyez tout de suite le problème pour votre plan d'action si aujourd'hui c'était marqué que je dois aller me parler avec Aline chez ADECO pour ma carrière si vous le faites pas c'est personne qui va le faire à votre place alors l'idée centrale en fait dans cette histoire de procrastination c'est que plutôt que de faire un objectif smart comme on en connaît spécifique, mesurable, attrayant réaliste bordé dans le temps on va faire un objectif SMAHT S-M-A-H-T et on remplace le réaliste par humble d'accord donc vos actions qui sont spécifiques mesurables attrayantes humbles elles sont petites ce sont des choses qu'on peut faire sans trop dépenser d'énergie les unes derrière les autres et c'est l'enchaînement de ces petites actions qui va faire que vous allez arriver ça c'est le premier concept qu'on a déjà vu donc épisode 8 deuxième concept dont on n'a jamais parlé c'est ce qu'on appelle la gratification retardée delayed gratification alors ça c'est un concept qui est intéressant il y a un lien entre les gens qui arrivent à retarder leur gratification et le succès en général dans la vie ce qu'on appelle les études longitudinales donc c'est à dire qui suivent les gens sur 10, 15, 20, 25 ans de leur vie et on a fait une expérience ils ont fait une expérience très simple ils ont dit à des petits enfants alors je ne connais plus l'âge ça doit être 3 ou 4 ou 5 ans il y avait 2 2 cochonneries sucrées c'était certainement des marshmallow et on leur a dit est-ce que t'en veux 1 maintenant ou est-ce que t'en veux 2 plus tard et la majorité des gamins prennent le 1 maintenant pourquoi ? parce que la gratification est actuelle elle est immédiate j'ai le goût sucré j'ai ma dopamine qui tac tac je suis content et tout bon versus ceux qui disent non non 2 c'est plus que 1 à peu près dans toutes les bases du monde 2 est plus grand que 1 donc je vais attendre alors c'était je ne sais plus 15 minutes ou un truc comme ça et donc je chope mes 2 marshmallow à la fin de l'expérience et donc ils suivent ces gens sur je ne sais pas à 25 ans et et bien ils mesurent leur succès leur travail leur salaire leur vie sociale le nombre d'amis enfin bon etc et donc plus les gens qui ont réussi à retarder leur gratification et bien ils ont en moyenne une vie meilleure que les autres alors c'est important pourquoi ? parce que pour vous aider dans cette démarche de mais moi où est-ce que j'en suis est-ce que j'arrive alors vous vous connaissez mais est-ce que j'arrive à retarder la gratification ou pas et plus vous la retardez plus vous arriverez facilement à atteindre vos objectifs vous pouvez faire ce qu'on appelle le Zimbardo Time Perspective Inventory ZTPI alors en fait c'est un c'est un test tout ce qu'il y a de plus sérieux qui vous donne des informations sur comment est-ce que vous voyez le temps alors moi je l'ai fait il y a 5 il y a 5 dimensions il y a comment est-ce que je vois mon passé négativement comment est-ce que je vois mon passé positivement comment est-ce que je vois mon présent est-ce que je suis fataliste par rapport à mon présent est-ce que je suis plutôt hédoniste par rapport à mon présent et comment est-ce que je vois le futur est-ce que je suis orienté vers le futur alors moi c'est intéressant par exemple j'ai la partie voir mon passé de manière négative qui est relativement élevé qui est presque à 3 le présent hédoniste ça veut dire avoir du plaisir dans ce que je fais aussi à peu près à 3 et le plus élevé c'est le futur c'est 3,8 donc ça veut dire que je serais plutôt disposé à avoir le futur de manière positive donc à retarder la gratification mais je suis aussi tout à fait susceptible à voir mon passé de manière négative et donc ce qui serait susceptible de me raccrocher à mon passé et donc de m'empêcher d'évoluer alors faites le test donc ZTPI Zimbardo Z-I-N-B-A-R-D-O Zimbardo Time Perspective Inventory et regardez ce que ça donne et donc si vous arrivez à retarder la gratification et si vous arrivez à éviter la procrastination vous verrez que finalement votre objectif votre plan d'action vous arriverez à le mettre en action votre plan d'action puisque j'ai une action à faire donc je procrastine pas c'est à dire que je m'y mets je me suis dit ce soir à 18h je remets à jour mon CV bon et bien à 18h vous êtes en train de remettre à jour votre CV et pas juste en train de lire des mails parce que c'est plus facile à lire des mails que à se mettre assis devant son CV vide d'accord procrastination et puis vous allez le faire parce que vous savez gratification retardée que ça va vous amener quelque chose dans le futur et que vous n'avez pas besoin de lire vos mails pour vous sentir je sais pas moi important socialement et donc votre gratification ne serait pas retardée elle serait immédiate donc ces deux choses vont vous aider maintenant les choses planifier les ressources y compris les vôtres attention si vous avez besoin de personnes vérifiez qu'elles soient là si vous avez besoin de je sais pas moi de ressources d'argent etc assurez-vous avant dans votre plan d'action la partie de planification si vous voulez qu'elle soit là prenez aussi des périodes pour changer dans lesquelles vous savez que vous êtes plus tranquille que d'autres si vous bossez je sais pas moi dans les ressources humaines les mois de décembre et de janvier c'est des mois catastrophiques parce qu'il y a beaucoup de boulot mettez pas votre plan d'action en plein milieu du mois de décembre et du mois de janvier cherchez des périodes dans lesquelles vous êtes plutôt aptes plutôt disponibles au niveau de votre énergie au niveau de votre mental mais bon comme on a vu dans l'épisode 1 comment se reposer normalement il devrait pas y avoir le problème alors quand est-ce que je sais que j'y suis à la fin de cette étape alors c'est très très simple c'est quand j'ai mon objectif et mon plan d'action bah oui si vous avez un projet de changement et puis que vous avez envie de tester mais est-ce que j'ai un bon objectif est-ce que j'ai un bon plan d'action je vous invite à utiliser la fonctionnalité Turbo Coaching sur mon site qui est gratuite vous pouvez laisser un message vocal même et puis on peut en discuter n'hésitez pas bon alors prochaine étape bon maintenant que je suis frais et dispo je me suis reposé que je sais où j'en suis que j'ai réfléchi puis que je sais où je veux aller j'ai imaginé et bien je peux commencer à agir et ça ce sera l'étape 4 démarrer le changement vous verrez qu'on reprendra des petites choses qu'on a vues aujourd'hui et on va mettre en place ce plan d'action voilà et puis c'est terminé j'espère qu'il vous a plu feedback, commentaires les bienvenus comme toujours et à la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501